Glass, un film de M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan, oui. Troisième film de trilogie surprise qui fait suite, entre autres, à Indestructible en 2000 avec Bruce Willis et divisé en 2016 avec James McAvoy. Donc là, on retrouve le personnage de Glass qui était interprété par Samuel L. Jackson. Donc dans Indestructible, c'était Bruce Willis qui découvrait qu'il était un super-héros. C'était quand même, ça sortait hors des normes à l'époque de faire un film origine de super-héros. En 2016, c'était le personnage de James McAvoy qui est un personnage avec une vingtaine et au-dessus de personnalités différentes dont une qui est un peu un monstre qui le rend avec une force surhumaine. Et là, dans Glass, c'est le personnage de Samuel L. Jackson qui est un super méchant, vraiment machiavélique, très 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 intelligent mais excessivement fragile. Puis là, tu parles de trilogie surprise parce qu'on ne s'en attendait pas au départ. C'était le punch de diviser dans le fond parce qu'Emmanuel Shyamalan, on commence à le savoir, le sixième sens, tout ça, c'est le réalisateur qui nous met un punch tout le temps à la fin. Et là, cette fois-ci, son punch était que diviser était la suite d'Indestructible. Donc là, quand cette suite-là est arrivée, on s'est dit ça y est, on va avoir un personnage, un film, pardon, seulement sur le personnage de Samuel L. Jackson. Et c'est ce que Glass est, qui raconte dans le fond l'histoire de ces trois personnages-là qui sont enfermés dans un genre d'hôpital qui est mené par une psychologue qui va tenter de les convaincre qu'ils ne sont pas des super-héros, qu'ils n'ont pas de super-pouvoir, qu'ils n'ont totalement rien de spécial. Mais là, bon, même nous, en tant que spectateurs, ça va finir par nous mettre en doute. Est-ce que... Parce qu'on s'entend que ce n'est pas des films de super-héros comme ceux qu'on est habitués récemment. C'est des super-héros que le pouvoir ne sont pas évidents. Exactement. On pourrait même les regarder et se dire que ce sont seulement des personnes qui sont très, très, très fortes. Il n'y a pas de fla-fla à la Marvel. Il n'y a personne qui va voler ou qui va lancer des éclairs avec ses yeux. Qui défie les lois de la physique. Exactement. Donc, toute cette idée-là de sont-ils vraiment des super-héros est très, très bien amenée et peut même réussir à nous convaincre. Ceux qui s'attendent à un affrontement incroyable entre Bruce Willis et James McAvoy, oubliez ça. Vous n'aurez pas ce que vous voulez. C'est un film qui est très, très sobre, qui reste vraiment, comme tu l'as dit, très, très réaliste. Ça peut même être décevant par moment. Le troisième acte, tout l'affrontement final peut laisser sur notre fin. Le réalisateur amène des éléments d'histoire à la dernière minute qui font plus ou moins de sens, ou en tout cas, qu'on aurait aimé voir arriver plus tôt. Donc, on ne se prend pas pour acquis, film de super-héros, donc qui va avoir des bonnes scènes d'action. Ce n'est pas nécessairement, c'est un peu plus dans le rythme de sixième sens, indestructible, plus là. C'est ça. Et certaines décisions de personnages ou réactions de personnages à des événements peuvent nous faire sourcier un peu, ou est-ce qu'on se dit, « Ah, bien, c'est bizarre, je ne comprends pas pourquoi ils ont eu cette décision-là. » Donc, peut-être pas le meilleur des trois. Je pense que, personnellement, Indestructible reste mon préféré. Mais pour ceux qui sont fans de cette série-là, vraiment, ne boudons pas notre plaisir. On veut savoir comment ça se termine. Bon, bien, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada